Restant toujours à la Chambre haute du Parlement, la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, qui est entachée de plusieurs erreurs, doit être revue. C'est le pédoyer mené auprès du premier vice-président du Sénat par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qu'Alej Kang a été reçu ce vendredi par Edi Monde de la Congo. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur la loi numéro 17-001 du 8 février 2017, portant sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les progrès enregistrés, mais aussi les difficultés auxquelles fait face cette loi dans son application, d'où cette demande d'appui auprès de la Chambre haute du Parlement pour atteindre les objectifs assignés à l'autorité de régulation de la sous-traitance. Le numéro 1 de cette structure a plaidé auprès d'Edi Monde de la pour que soit obtenu un accompagnement au terme de renforcement des textes ou des corrections de la loi pour permettre une application aisée de cette dernière au regard des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Vous savez que l'activité de sous-traitance est régie par une loi et par des textes réglementaires. Et les lois sont faites par des gens, donc en les appliquant sur terrain, nous rencontrons certains problèmes qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi quand elle a été éduquée. Et nous discutions donc avec l'honorable premier vice-président des possibilités de corriger ou de renforcer ou de clarifier certains aspects de la loi pour permettre une application aisée. Notez que cette loi est axée essentiellement sur les activités annexes et connexes aux activités principales qui sont réservées aux entreprises à capitaux congolais.